De quoi s'agit-il ? La fraude fiscale dont on parle en Europe est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone au rond. Deux fois supérieure. Deux fois supérieure. Deux fois supérieure. Vous comprendrez ça pour les Français ? Parce que normalement ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg. Puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on ait des chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de... Lequel dit aux Européens « Ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux. » Et il leur dit « Ne dépassez pas ! » Pendant qu'ils trichent et que c'est lui qui frôle sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système illouï. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne sont révoltent pas face à ça. Comment les peuples européens ne sont révoltent pas face à ça. Comment les peuples européens ne sont révoltent pas face à ça. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne sont révoltent pas face à ça. Comment les peuples européens Le son rêve ne peut pas Le son rêve ne peut pas Le son rêve ne peut pas De quoi s'agit-il ? La fraude fiscale dont on parle en Europe est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone de bonheur.